Bonjour, bienvenue dans le récapitulatif de la semaine 3, journée 2 de cette CRL West. Ici nous aurons 4 rencontres à débriefer techniquement pour suivre qui a gagné, comment, et rentrer dans le détail précis des différents gameplays des matchs qui ont été les plus sympas. Les premiers matchs, Fnatic contre SK Gaming, donc Fnatic est actuellement sur le score de 2 à 2, SK Gaming sur le score de 1 à 1. Nous avons ensuite une deuxième rencontre qui obsérosera Complexity à Dignitas. Complexity est actuellement sur le score de 2 à 1, Dignitas 1 à 3, donc Dignitas est assez dans le mal et Complexity est plutôt bien lancé. Team Liquid contre Tribe, Team Liquid 2 à 1, Tribe 2 à 3, et enfin la dernière des rencontres qui va être la plus impressionnante, celle qui va décider du top du top du numéro 1, nous avons Immortal 3 à 1 contre Fnatic qui est sur du 3 à 1, donc cette rencontre va vraiment être décisive, et nous l'aurons du coup à la toute fin. On est parti pour un petit récapitulatif technique des différentes rencontres, et c'est parti. Lors du 2v2, l'équipe de Fnatic l'a emporté, comme vous pouvez le voir, ils sont en bleu. Ensuite, nous avons Morten qui arrive dans le 1v1 contre Fnatic fait le match-up. Quel est le deck de Morten ? Alors Morten, il n'a pas hésité, et c'est ça qui est vraiment incroyable aussi chez lui, il n'a pas hésité à nous sortir des decks complètement maison, et des decks qui vont bien. Et voilà les 3 mousquetaires qui sont posés. Premier deck, premier deck, King of the Will, donc celui qui perd se fait animer, il sort les 3 mousquetaires, double spawner. Donc Fournaise, Hutt de Gobelin, 3 mousquetaires, Machine Volante, Cochon Royaume. Enfin c'est genre, what ? Mais d'où ça sort ? Mais d'où ça sort ? Il y a des mousquetaires qui mettent un gros travail, un gros taquet sur la tour de droite, et en fait le truc c'est que le deck de Fae, il n'a pas de gros sort, il n'a que le séisme. Alors le séisme évidemment c'est fort sur les fournaises, etc. Mais comment tu gères les 3 mousquetaires ? C'est vraiment galère de gérer les 3 mousquetaires sans gros sort. Le séisme, il est un dommage, mais il n'a vraiment que ça. Le fuit de barbare qu'il y a utilisé, parfait pour gérer les petits esprits de feu, on utilise également un fuit de barbare défensif, le premier cochon qui est envoyé à gauche, mais cette fois-ci on va pouvoir défendre. On a un peu tous les hichiers du monde, on a le Prince Télébrueux, les gardes, il met quand même un coup le cochon, on met une belle boule de neige qui va temporiser tout ça, par contre il va falloir gérer le contre-push. Les cochons royaux, plus la machine volante, plus le Prince Télébrueux, on est quand même sur du gros push, heureusement qu'il y a la tour de l'enfer, les deux tours pour aller défendre tout ça, et c'est parfaitement exécuté de la part de Fae, qui va quand même se faire connecter à gauche, le Prince Télébrueux qui est en train de faire très très mal ici, qui est en train de complètement ouvrir la tour, et on savait que ça allait remettre le cochon, du coup on a préparé les mousquetaires, les mousquetaires qui sont en train de faire un gros travail, cependant on n'a pas la boule de neige, le cochon, oh deux coups de cochon, pourfait, deux fois 264, ça fait vraiment super mal, le Prince Télébrueux qui est reparti à droite, on a la machine volante qui arrive à connecter directement dessus, les mousquetaires qui sont en train d'aller chercher le golem de glace, et les cochons royaux qui sont repassés à droite, à Morten qui joue vraiment très très bien, et qui est sur son deck maison, là qui est en train de mettre une grosse pression, et les cochons royaux qui vont tous les quatre aller connecter sur la tour, qui forcent le fuit de barba, pendant que la machine volante, et on est en train de faire tellement de mal, les archers sont loin, la machine 142 par shot, wow, là il met deux mousquetaires du côté où il a la tour la plus basse, pour pouvoir mieux défendre justement, il redéfend le fuit de barba, il met des gardes, il sait très bien que là le hog va connecter et lui faire des bons dégâts, le séisme également, oh là là le hog est bien égalisé, il dégâts des tours, par contre il va falloir gérer ce push, on a le fuit de barba pour la gauche, par contre à droite il va falloir également remettre un golem de glace, pour réussir à temporiser les cochons royaux qui sont rappuyés, oh là là ça va être tellement dur de réussir à défendre tout ça, évidemment on n'a pas de gros sort pour faire les cochons royaux, 56, 56, 56, 56, on est en train de gratter énormément, après Morten il n'a pas de sort de dégâts direct, donc il va devoir réussir à reconnecter, refaire des push, remettre des mousquetaires au milieu de map, ce qu'il va sûrement faire, je vois bien mettre des mousquetaires au milieu de map ici, voilà il en use et abuse, il sait très bien qu'en face il n'y a pas de gros sort, et c'est vrai que sur une méta où il y a beaucoup de cochons en TDE, c'est vraiment pas déconnant de sortir les trois mousquetaires, même si c'est un archétype compliqué, au final elle peut s'en sortir sur du cochon séisme, les mousquetaires qui vont aller tomber la TDE ici, ah non pas douter, les mousquetaires qui mettent une bonne pression, à gauche la mousquetaire qui connecte sur la tour, la mousquetaire qui est en train de connecter, qui est en train de complètement découvrir la tour, 24 HP et on ne peut pas finir au sort, là on est mal, là on est triste, on ne peut pas finir au sort dans ce cas là, le parfait séisme qui est envoyé, qui va aller de pré-shot sur la hôte, qui est en train de faire tellement mal, les gardes qui sont obligés d'être reposés, par contre si on a un seul coup de cochon royaux qui passe ici, c'est la fin, oh là là les deux côtés les cochons royaux, et Morten, serein, son deck maison, son deck 3 mousquetaires qui l'emportent, magnifique première rencontre, donc premier 1v1 qui est vraiment impressionnant pour Morten, on passe tout de suite sur le second 1v1, et Morten nous joue un deck avec les mousquetaires, pardon, les archers, donc sûrement le cochon séisme, et voilà, quant à Javi, il est sur un archétype golem, golem foudre, ce qui est vraiment compliqué à gérer pour le cochon, le cochon qui va les connecter à gauche, qui va mettre un premier coup, qui va mettre un second coup, qui met 3 coups, énorme début de partie pour Morten, 3 coups de cochon contre un golem, ça fait vraiment la différence, on n'a pas envie d'avoir les bâtiments aussi bas que ça en golem, c'était surprenant que Javi décide de défendre uniquement avec son bébé dragon, et du coup il s'est pris un de ses tarifs ici, Javi qui était connu pour être, d'après le public en tout cas, le meilleur joueur mondial, ou du moins un des deux meilleurs joueurs mondiaux à la dernière CRL, on verra bien ce qu'il arrive à faire ici, le golem de glace qui est remis dans le fond de map, ok, prince ténébreux, pour rappel, c'est Fnatic contre SK Gaming, et les deux équipes sont actuellement sur un score neutre, donc il y a 2-2 pour Fnatic, 1-1 pour SK, le cochon qui va être activé avec la tornade, donc là il se rend bien compte que c'est un deck golem, à ce moment là, Morten, donc il sait très bien qu'il va devoir mettre de la pression, les chauveurs de cochons, il va devoir les accompagner d'un golem de glace devant, pour réussir à mettre un maximum de pression, s'il ne le met pas, il faut qu'il loot-cycle la tornade, sinon s'il y a une tornade, et qu'il met juste son cochon, ça va pouvoir être tranquillement contrôlé, il peut également défendre avec le bûcheron, ravi, s'il met juste un bûcheron, ça ne suffira pas, il y a un coup de cochon qui va passer, donc s'il n'a pas encore la tornade, il est obligé de mettre le bûcheron, donc on a un coup de cochon qui va passer, simplement 1, mais quand même 264 dégâts, le bûcheron qui va être géré, par la petite archère, etc, mais on va devoir en mettre un fuite barbare en plus, si on veut réussir évidemment à survivre, à ne pas prendre de coup de bûcheron, le fuite barbare qui est reposé, on va peut-être défendre avec le petit squelette, non juste les archères, ok, du coup on se prend un coup de barbare, alors à ce moment-là c'est compliqué, vous avez vu pour ravi, il est quand même pas très bien, Morten il met une grosse pression, c'est difficile de savoir qu'envoyer un golem, là clairement il va l'envoyer après ce push là, on envoie toujours les push avec le golem de glace devant, s'il y a la tornade en face, sinon la tornade permet de défendre parfaitement le cochon, donc on est obligé de faire ce genre de push, là on va probablement utiliser quand même une tornade défensive, voilà la tornade défensive qu'il est utilisée, mais ça fait quand même 3 délixirs, et le cochon ne connectera pas. Les archères qui sont reposés, on remet un golem de glace, et on sait très bien que du coup il a récupéré le cochon Morten ici, donc on peut pas se permettre de reposer tout de suite un golem, on n'a pas pu le poser parce qu'on a défendu pour très cher, le bûcheron qui est remis à gauche, et la boule de neige qui permet de bien connecter un coup de cochon, un deuxième coup de cochon grâce à cette boule de neige, et là vraiment on a mis des larmes dégâts, et là c'est le moment de golem, ça c'est obligé, il golem maintenant, voilà c'est les golems pour Javi, et évidemment ce sont des énormes joueurs, donc ils savaient exactement comment jouer, là à ce moment là Morten a raison, il faut recycler et repartir sur un golem de glace, og de l'autre côté, donc c'est ce qu'il fait instantanément, ça a potentiellement appelé la tornade, non il met un coup de cochon, un deuxième coup de cochon, un troisième coup, oh là là Morten qui met une pression monstrueuse, cependant le problème arrive à ce moment là, c'est à dire que Javi fait en sorte de garder 6 délixirs pour la foudre, enfin là il a A4 mais il va les récupérer instantanément, et Morten doit poser sa TDU, mais il sait très bien qu'il y a une foudre en face, et ça ça va bien l'embêter, parce que la foudre évidemment va être posée instantanément sur la tour de l'enfer, pour lui poser un maximum de problèmes, et voilà la foudre qui va arriver sur le golem de glace, sur la tour de l'enfer, et là c'est le moment où ça devient compliqué de gérer ce push, le bûcheron qui va tomber sur la tour, le bûcheron qui va chercher les archers, on renvoie un golem pour essayer de mettre la pression, on a mis un coup de cochon, et par contre là on a le golem qui est connecté sur la tour, qui est également sous ourage, qui met des normes dégâts, un 259 en mort, et là c'est le moment où Javi il est justement en train de bridge-pam, on a le golem de glace, on remet un petit fût de barbare, mais vous avez vu on est pas bien en élixir, on a 5 d'élixir de retard pour Morten, on a plus que le bâtiment qui est à 666, et on sait très bien que le prochain pêche-golem fera beaucoup trop mal, voire les prochaines foudres, et donc on décide d'aller plus rapidement en faisant du cycle de séisme, on remet directement le cochon, et on met pas de tornade, si on a une tornade, mais du coup tornade plus fût à barbare, on a pas d'option offensive, le bâtiment qui va tomber sur la tour, qui ne collectera pas, on met une foudre, mais là il va falloir beaucoup plus, il faut encore 2 foudres, alors que du côté de Morten, on peut aller recycler beaucoup plus rapidement, le cochon qui est posé, le séisme également sur le prince ténébreux, et ça va être la victoire de Morten, incroyable performance par Morten, qui met directement les 2 premiers points dans le roi de la colline, ensuite je vous passe les détails, mais en gros Morten se prend un gros match-up, il ne peut rien faire, il perd, ensuite Miguel a un très bon match-up, il l'emporte, et on arrive dans le 2-2, 2-2, match décisif entre les deux joueurs, Miguel est parti sur une version géant royal, boucle de feu, quant à Socking, il est parti sur son golem, sur un deck golem un petit peu maison, vous verrez bien, avec déjà la pierre tombale, qui généralement est plutôt dans les decks mollos, et également la foudre, la foudre qui est utilisée, directement on a le contre-poche qui est envoyé, avec le géant royal, le bûcheron également, la sortie à la nuit qui va tomber, et on sait que le géant royal va connecter ici, on va mettre quelques dégâts, heureusement qu'on allait battre, de la sortie à la nuit, qui quand même fait un énorme travail défensif, également avec la pierre tombale, pendant que nous, on a réussi à mettre des dégâts monstrueux, waouh, le bâtiment qui est déjà pu qu'à 1093, gros début de partie pour Socking, un petit avantage, en exilie pour Miguel, qui préfère l'investir dans un bébé dragon, qui l'envoie en fond de map, alors il sait qu'il y a l'avantage, donc il recycle simplement, Socking boit là, le petit sorcier de glace qui est joué, donc c'est une version qui, on voit de temps en temps, mais qui est quand même très rare, c'est très rare de voir, et sorcière de la nuit, et sorcière de glace dans le même deck, le golem qui est envoyé en fond de map, pendant que Miguel commence à stacker un petit peu les fournaises, la fournaise est mise en fond de map, le sorcière de glace va permettre de bien temporiser celle-ci, il permet de gérer les esprits de feu, du coup les esprits de feu ne connecteront pas, l'AMG qui est un petit peu ralenti, et on envoie directement un gros push pour Socking, mais là on a la pierre tombale, on a également la sorcière de la nuit, ou le bébé dragon qui peut être utilisé défensivement, on décide de défendre avec le bébé dragon, pendant que le golem ici, il est juste défendu par le bûcheron, le golem va aller bender des bons dégâts, le géant royal également, mais le golem fait d'autant plus mal, il y a les dégâts de mort, ici il va mettre le bâtiment très bas, les golems qui vont également refaire mal avec leurs dégâts de mort, et très bon début de partie pour Socking, cependant il y a deux fournaises qui va le faire à gérer, il y a également un bûcheron à gérer, le bûcheron qui ne va pas prendre les régros du sorcier glace, et du coup il va faire très mal à droite, ça va, heureusement il a mis une petite patate, mais il a quand même mis 600 dégâts le bûcheron, les 40 esprits de feu qui arrivent sur le sorcier glace, il est débordé le pauvre sorcier, il ne sait pas comment gérer ça, tous les esprits de fin de temps, un gros panel, et là, vous avez vu Socking qui envoie un golem en fond de map, c'est quand même la porte ouverte pour perdre sa tour, clairement là il en profite, Mickael, il envoie directement le genre royal, le bûcheron etc, genre elle qui va connecter sur la tour, en plus on joue à boule de feu pour Mickael, donc potentiellement il peut faire la boule de feu value, dans tous les cas son genre royal sous l'arrache, ça va largement passer pour prendre la tour, en face, le golem est largement tombé, sur tous les dégâts de troupes qu'il avait Mickael, c'est pour ça, c'était un peu questionnable ce golem en fond de map, après c'est un match-up compliqué pour Socking, il est obligé d'aller mettre une foot pour finir le bâtiment, donc ici il n'est vraiment pas très bien, il va devoir repartir en fond de map, sur la ligne du genre royal, pour rappel, si Mickael l'emporte, c'est la victoire de Fnatic, donc tout se joue sur ce dernier match entre les joueurs, Fnatic qui peut passer à 3-2, et qui mettrait SKA à 1-2, le genre royal qui va aller chercher la pierre tombale, le genre royal, deuxième coup, le feet barbare qui va tomber directement à la cercière de la nuit, pendant qu'on remet un bon coup de ger, évidemment le match-up est quand même bon pour Mickael ici, on ne va pas se mentir, c'est compliqué pour Socking, on voit qu'il est sous pression, on voit qu'il n'arrive pas à sortir, son épingle du jeu avec le golem, à chaque fois il se prend, il se prend trop de push en fait, il se prend trop de pression, il n'arrive pas à poser son jeu, le genre royal qui a remis en fond de map pour Mickael, il n'hésite pas non plus à poser des genres royal fond de map, Mickael, la foudre qui tombe, la foudre est pas mal sur le contre-deck de Mickael, mais ça ne suffit pas forcément ici, la cercière de la nuit qui va se prendre le feet barbare, qui se prend les coups de B-Dragon également, qui permet de bien clean ça, et le GR qui sera proche de réussir à remettre une autre patate sur la tour, on est obligé de Tornade, mais du coup le sorcière électrique dans le pocket, qui met ses coups, 98 fois 2 évidemment, le genre royal qui va réussir à reconnecter, encore une fois un 254, et on, oh là là, il force, quel forceur le genre royal qui va remettre une patate, quand vous mettez la pierre tombale comme ça, ça recule le GR, donc il ne peut plus recontinuer à taper la tour, mais il a quand même mis un coup sur la tour ici, donc plus que 525 points de vie, et pendant ce temps là, Soking n'arrive pas à mettre la pression, il peut essayer de mettre des, même s'il met un golem dans le pocket, ce truc c'est qu'il se fait rusher, il est vraiment dans le mal, il est en train de subir un de ses matchs-ups, la sorcière de la nuit qui est remise derrière, boule de feu qui va permettre d'aller gratter la tour de nouveau, de toute façon, c'est les value qu'on va pouvoir faire, on va les prendre, on sait très bien qu'on peut recycler le boule de feu au pire, on tente le golem pour Soking, on sait très bien qu'on est dans le mal, on a la pierre tombale pour aller temporiser un peu le genre royal, genre royal qui va mettre un coup, deux coups, maintenant il faut Tornade, sinon il va aller connecter sur la tour, il a quand même réussi à connecter, c'est la boule de feu qui va partir pour Mikael, qui est dans la main, et c'est la victoire de Mikael qui fait emporter Fnatic ici, qui passe à 3-2, et il est content, c'est la victoire de Mikael, oh là là, le beau jeu, le premier match qui est emporté par Fnatic, donc le 2v2 a été emporté par l'équipe de Colton, par Complexity, nous arrivons dans le roi de la colline, dans le King of the Wild, ici, Colton se prend un match-up monstrueux, la foudre fait beaucoup de value sur ses troupes, elle permet de one-shot la méga gargouille, elle fait également très mal à la fondaise, elle va one-shot également l'Electro Wizard, et on n'a réellement rien pour bloquer ce géant royal, dans tous les cas, si on met la fournaise, elle va se prendre la foudre, le match-up est vraiment très compliqué, et Oxlade l'emporte sur ce premier match. Nous arrivons ensuite sur la rencontre entre Air Surfer et Oxlade, donc Oxlade qui a mis le premier point pour son équipe, on en est sur un match-up qui est très intéressant, parce qu'il est relativement équilibré, il est très présent également dans la méta, on est sur la version mousquetard T2 ballon pour Oxlade, quand Air Surfer, il est sur le géant royal foudre, B-Dragon qui va permettre d'aller défendre ici, tranquillement, la défense est parfaite, ok, la mousquetaire qui va aller gratter un petit peu le B-Dragon, il a fourré la fronde instantanée de la part d'Air Surfer, Air Surfer qui a son B-Dragon, qui est en train de faire tellement mal au bâtiment, 133, 133, 133, on défend directement avec l'AMG, parce qu'on savait très bien que ça allait envoyer le ballon, on a également l'Electro Wizard, ici le ballon ne fera pas plus de dégâts, on a le mineur également qui a été envoyé, mais c'est un peu forcé pour Oxlade, et du coup la défense d'Air Surfer est vraiment parfaite, Air Surfer qui a pris un énorme avantage sur ce début de partie, sur cette foudre un petit peu osée, mais c'est vraiment l'avantage de la foudre, elle permet de prendre à dépourvu l'adversaire, on ne sait jamais quand la foudre va tomber, et à quel moment il va falloir envoyer d'autres troupes pour permettre de défendre. Alors, on temporise, on attend 10 d'élixir, ça peut aller très très vite, évidemment Air Surfer va devoir se défendre avec des fournaises, des méga gargouilles, électro sorcier, potentiellement une foudre s'il est vraiment pris de vitesse par ce ballon, et pour Oxlade, on va essayer de temporiser un maximum, on a aussi beaucoup d'options défensives. Généralement, c'est quand même plutôt le GR Foot qui va emporter ce match-up, mais clairement le match-up est jouable de la part des deux personnes. Les stats du match-up sont 60% de victoire, pour le deck de Air Surfer, contre 40% pour le deck d'Oxlade. L'AMG qui va permettre d'aller défendre le ballon, non, le ballon qui connecte, 798, 272, ça va vraiment beaucoup de dégâts, par contre on va aller foudre pour aller enfoncer la T2, pour également mettre des bons dégâts sur le bâtiment, la foudre qui va être utilisée instantanément, et la foudre avec le GR, on sait que ça s'énergise bien, surtout pour aller chercher une tour de l'enfer, le GR qui est en train de faire tellement mal ici, deux coups de GR, trois coups de GR, quatrième coup de GR qui est en préparation, le canon, oh là là là, ça me fait penser à un artoir, comme on voyait les genres royales, qu'il y avait un zappy dans la main, et c'est vraiment l'impression qu'on peut avoir des fois avec ce genre royale, qui fait tellement mal, la mousquetaire qui reste hors de portée de la tour, elle a bien raison, pendant qu'on envoie de nouveau un ballon à gauche, ça va forcément appeler un mineur instantanément sur l'électro sorcier, parce qu'on a vu qu'il était posé très tôt, cependant on a quand même le B-Dragon, l'électro sorcier, etc. pour les défendre, donc le ballon ne fera pas beaucoup plus mal, on va finir à la tour à la foudre, et Air Surfer qui emporte le match-up, qui est évidemment assez bon pour lui. 1-1 entre les deux équipes dans le Roi de la Colline, et nous nous retrouvons avec Air Surfer qui joue contre Eddy, Eddy est sur une version très, très, très maison du Moloss clone, le barbare qui va aller remettre des bons dégâts, et là on a un gros début de partie d'Air Surfer qui n'hésite pas à envoyer directement son prince, et ses gobelins derrière la tour, le prince qui va permettre d'aller chercher la fournaise, et par contre Eddy, voilà, il fait un truc qui est quand même assez surprenant, enfin, le truc c'est que dans la méta T2 à l'heure actuelle, envoyer un Moloss comme ça en first place, c'est quand même compliqué, le Moloss qui va tomber instantanément sous les coups de la tour de l'enfer, on remet une boule de neige, et en théorie avec la tour plus la tour de l'enfer, on ne devrait pas prendre de dégâts, et on a déjà pris du coup un sacré tarif. En fait, envoyer un Moloss en fois 1 sur une tour de l'enfer, c'est presque, enfin, c'est moins pire, mais on est quand même pas loin de l'envoi du golem sur une tour de l'enfer, c'est vraiment des interactions que vous n'avez pas envie d'avoir en début de partie, si vous envoyez une grosse troupe comme ça en fond de map, vous ne pouvez pas vous défendre derrière, et du coup, vous prenez un énorme retard. Donc, il faut vraiment faire gaffe quand vous envoyez les Moloss et les golems en fois 1. Le prince qui est renvoyé, gauche, on a également de nouveau la fournaise qui est renvoyée pour permettre de défendre, par contre, cette fois-ci, on a toujours nos gobelins lents, on est obligé de remettre une boule de neige, le prince qui va permettre de tomber la fournaise, et on a encore une fois repris 200 dégâts à droite, on va pouvoir remettre une tour de l'enfer pour permettre de défendre ce Moloss, cette fois-ci, on n'appuiera pas plus que ça, pareil dit, et on risque de ne pas envoyer de boule de neige non plus, dans tous les cas, Air Surfer est très bien ici, il le sait, il ne prend pas de risque. Contre Moloss, n'hésitez pas à prendre ce même positionnement, à mettre la tour de l'enfer à droite, ça vous permettra justement d'avoir les roquets qui sont moins séparés, plus au même endroit, et de pouvoir faire des beaux sorts dessus, oh là là, la boule de neige, qui va regratter encore une fois le bâtiment, on met un Moloss instantanément devant, et on en profite pour mettre de la pression de l'autre côté, en fait, c'est très bien que ça joue probablement une version clone le prince qui arrive à connecter sur la tour, non, qui reprend la grosse sur le bûcheron, mais on a encore une fois cette tour de l'enfer qui permet de défendre, et qui empêche totalement le clone de la part d'Eddy, il ne sait pas forcément qu'Eddy joue clone ici, mais il peut s'y attendre en tout cas, oh là là, le mineur qui va les regratter, on a de nouveau encore une fois la boule de neige qui va faire des bons dégâts, le mineur sous boule de neige, oh là, ça gratte tellement, ce dégrattage, d'Air Surfer, vous le connaissez évidemment, non, comment on va faire, on va devoir mettre une tour de l'enfer, on va devoir mettre un poison assez rapidement, j'imagine, pour empêcher justement le clone, et un peu plus de pression, et voilà, c'est ça, le poison qui est posé, qui va permettre d'aller chercher le bûcheron, et d'aller chercher également les roquets, c'est parfaitement joué de la part d'Air Surfer, Air Surfer qui fait vraiment très peu d'erreurs, et on peut se demander pourquoi il a eu autant de mal à trouver une équipe, la boule de neige qui renvoie, et qui va permettre de gratter, on a le mollusque qui renvoie instantanément devant, on va rebloquer à la tour de l'enfer, on a les gobelins, par contre le bûcheron, le bûcheron il va tout droit, il faut faire attention, on a quand même le poison, qui a période de bien défendre, qui a encore une fois bloqué le clone potentiel, on a les chauves-souris également, on a pris un gros avantage en termes de dégâts, Air Surfer qui est en train de vraiment rouler sur la partie, il va sûrement recycler de nouveau sa boule de neige offensive, ça ne gêne pas rien de mettre des 56 comme ça, des 56 par 56, il sait très bien qu'il a le temps, il reste 3 minutes de jeu, il a le mineur qui est difficilement contrable, et voilà, on a les squelettes et le bûcheron qui sont utilisés, donc le mineur ne peut pas être défendu, c'est peut-être une erreur également de la part d'Eddie, il a du coup mis de sa boule de neige, mais il s'est quand même pris un coup de mineur, plus il a épuisé son bûcheron à l'offensive, et il a également dû défendre, oh le cycle des boules de neige, il n'a pas le temps, et le poison qui est utilisé offensivement, il sait très bien que le poison prendra plus rapidement la tour, même s'il y a un clone qui arrive à tout moment, voilà, la tour va tomber dans ce dernier cycle de poison, 27 par seconde de poison, et Air Surfer qui l'emporte, qui est royal dans ce King of the Hill. Air Surfer est reparti pour sa 3ème match dans le Roi de la Colline, est-ce que Air Surfer, le X-Bow Master, un des meilleurs joueurs, un des 3 meilleurs joueurs d'ArkX va réussir à le faire ici, quand on voit les squelettes et les archers, on pourrait penser que c'est l'ArkX, mais non, c'est une version fripon, donc c'est la version cochon royaux, fripon, de la part de Frost, on est sur du golem de glace, mousquetaire, donc sur une version bridge palm, ça pourrait être du ballon, mais c'est une version bridge palm, on voit également à la boule de feu, mousquetaire qui permet de défendre, les fripons qui vont tomber également la friponne, on en voit directement les cochons royaux à droite, on est sur du double poche, en x1 c'est énorme d'envoyer 7 délixirs et 5 délixirs offensivement, les cochons royaux à droite qui vont faire tellement mal, à gauche on a les archers pour défendre, la boule de neige qui a fait un énorme travail défensif, les barbares ne feront pas beaucoup plus mal que ça, les archers permettent de bien défendre, alors que de notre côté, du côté d'Air Surfer, les cochons royaux, et Frost il est pas bien ici, Frost il est vraiment pas bien, les petits squelettes qui sont remis, qui permettent de défendre, alors le positionnement est pas parfait, si on a un positionnement parfait, il se prend pas de coup de voleuse, normal il faut le mettre un peu entre les deux tours, je sais pas s'il le sait Air Surfer, mais Air Surfer, ce positionnement n'est pas parfait, tu as fait une erreur, bon il se prend que 160 dégâts, c'est pas très grave, Frost n'est pas très content de son play, il est pas très content d'avoir le prince qui va aller devant, devant son glem de glace, il y a une énorme erreur évidemment de la part de Frost, qui risque de subir la contre-attaque, donc le mortier qui va être posé, on sait qu'on a les fripons, le mortier qui va forcer une réponse en face, on part directement sur un bédier de combat, à savoir que le bédier de combat, quand il ne charge pas, il fait que 220 dégâts, donc un bédier de combat se fait beaucoup plus mal, quand ça charge le mortard, qui va gratter un peu la voleuse, on a également les squelettes et compagnie, et donc là on va devoir regérer le pH des cochons royaux, ça va être très compliqué de gérer ça parfaitement, on est obligé de mettre une boule de feu, mais les cochons royaux qui vont aller connecter un petit peu quand même, 56, 56, 56, on est obligé de remettre une boule de neige, l'archère, l'archère, allez un petit coup, ouais un petit coup d'archère, et on met directement le mortier, ça va forcer un golem de glace défensif, le golem de glace qui est utilisé, c'est bien joué, la part de frost, c'est exactement ce qu'il fallait faire, la mousquetaire également, qui est très bien positionnée, le fuit de barbara pour aller la gratter, pourquoi pas, le fuit de barbara qui avait rien de chercher la mousquetaire, le golem de glace qui n'ira pas plus loin, qui ne fera pas beaucoup plus mal, et Airsurfer qui a quasiment pris zéro dégâts sur ses bâtiments, c'est vraiment parfaitement géré, est-ce qu'il envoie une roquette, ou est-ce qu'il envoie les cochons royaux, ok il envoie les cochons royaux, il a vraiment pas peur aussi, il envoie quand même la roquette, parce que ça me semblait vraiment être le bon play, de mettre la roquette sur le prince, ça m'étonne qu'il ait même envoyé les cochons royaux avec, mais au moins il a forcé la boule de feu, le prince qui va tomber sous les coups de la tour, il n'y a pas besoin de plus s'en inquiéter que ça, voilà le prince qui est laissé tomber, tout seul, on a la boule de neige à droite, évidemment du coup les gargouilles ne permettent pas de faire tant de travail que ça, elles vont prendre la gros de la tour, la boule de neige plus ça recherche, ça défend parfaitement ce genre de pêche, donc il faut vraiment faire gaffe pour frost, parce qu'il sait très bien qu'il y a des réponses du côté d'air surfeur, on en voit cette fois-ci, mortier défensivement, on sait très bien qu'on va pouvoir se permettre, potentiellement de faire du cycle roquette ou autre, une fois qu'on aura réussi à défendre les beaux pêches, le chute barbare qui est permis d'aller chercher la mousquetaire, on se fait connecter un peu par la bouleuse à droite, mais c'est pas très grave, on a les cochons royaux à droite qui vont faire, c'est la boule de feu qui vont potentiellement aller reconnecter un peu sur la tour, les cochons royaux qui vont presque passer la tour à portée de roquette, on est à portée de roquette boule de neige, maintenant il ne reste plus qu'à les défendre, les squelettes qui vont être mis, encore une fois le positionnement n'est pas parfait, avec un bon positionnement il se prendrait zéro dégâts, mais c'est pas très grave, les gargou qui vont tomber, et c'est forcé cette battle ram pour frost, il ne reste plus qu'encore une fois, roquette boule de neige, airsurfer le sait, la boule de neige qui a envoyé la roquette qui va tomber du ciel, et ça va être la victoire d'airsurfer, qui va complètement chercher toute l'équipe en face dans ses rois de la colline, magnifique performance pour airsurfer, GG à lui, on est sur une version géant en face, donc sur J.K. le Goblin, qui a posé le mortier, qui a un peu permis de gratter, il remet directement les cochons royaux, pour essayer de temporiser un peu le prince, mais par contre ça coûte cher, il faut faire gaffe au contre-push, le prince ténébreux qui va bien défendre, Tommy il joue le deck géant, et le deck géant il est vraiment très très fort en x1, il faut vraiment faire 13, attention à ce deck, comment va-t-on réussir à défendre le prince ténébreux, qui va être bloqué un peu par le fût barbare, par contre on a une boule de feu, on a le géant qui est connecté sur la tour, et là on est en train de prendre un premier tarif, on a plus d'élixir, et là, oh là 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 là, encore une fois, ce deck géant qui est en train de faire des malheurs en x1, ce deck géant qui est monstrueux en x1, c'est un deck légendaire, ce deck est insane en x1, il faut vraiment faire très attention à votre élixir offensif, ici, les 5 d'élixirs des cochons royaux ont été parfaitement punis, par le prince ténébreux, et sur J.K. le Goblin ne reviendra probablement jamais dans cette rencontre, vous pouvez le voir, il finit à 930 HP, il a à peine réussi à toucher en face, et du coup, sur J.K. le Goblin, le s'incline face à Tommy, et au contre Tommy, Canario a le prince ténébreux, qui se fait repousser par la bûche, mais qui va quand même aller chercher le Dart Goblin, il ne permettra pas de le tuer, le Dart qui va continuer à faire des bons dégâts, qui va bien gratter le Béodragon, bon, heureusement, le Béodragon, il va évidemment tanker, il va permettre de défendre, on envoie un premier poison, donc Canario qui est parti sur une version mollusque, de la part de Tommy, on est sur du Mortier, du Mortier, assez classique, en tout cas, une version de Mortier avec le Dart Goblin, le Mortier qui est envoyé directement, qui va être défendu par les petits gardes, parfait, parfaite exécution, l'AMG qui a permis d'aller le gratter, on met directement les bats, on essaie de sauver le Mortier, mais ça ne suffira pas, le Dart qui a bien gratter, on a également le mineur qui a envoyé, le Dart, comment il est défendu, il n'est pas, oh, on n'est pas élector, oh, oh, c'est dur pour Canario, on voit Canario, il se met, il se met la main sur le crâne, il n'est pas content, on défend avec le Gang de Goblin, donc Tommy a une version très rapide, donc sur des débuts de partie, ça peut faire la différence, le Gang qui va aller gratter un petit peu, Mollosfond map, on a le Mortier qui est posé très agressivement, qui va permettre d'aller connecter directement sur la tour, le Mortier, 220 dégâts, à chaque fois qu'il connecte sur la tour, Canario, il sait très bien qu'il n'a pas, il ne peut pas se permettre, en fait, il n'a pas l'élixir pour mettre des troupes devant, et en même temps, s'il les mettait, elles iraient s'écraser sur la tour en face, donc il est obligé d'accepter les dégâts du Mortier, et d'aller push derrière, donc ça, c'est bien joué pour Canario, il sait exactement comment il faut faire, cependant, ce Mortier qui fait très très mal, 220 dégâts de nouveau, et on a le bâtiment qui est super bas, on a claqué un poison pour aller chercher les fripons, mais pendant ce temps-là, du coup, c'est quand même qu'il y a des délixirs qui ne servent, entre guillemets qu'à ça, on a le Bérogon qui vient seulement de tomber le fripon, on a le Prince Télébrou qui est défendu, par contre, il n'y a plus beaucoup d'élixirs pour Tommy, c'est bon, il arrive quand même, il attend, il met une belle boule de feu, c'est parfaitement exécuté, il y a le mineur en face, mais le mineur qui va être défendu par les bats, également, le dart Goblin qui est présent, et on a quand même un bon avantage qui est pris par Tommy, Tommy qui va aller tomber la tour ici, un, deux, trois coups de dart, on attendait l'élixir pour reposer le moloss pour le map, pour Canario, ce qui est très bien joué, Tommy ici, il en profite pour partir agressivement, parfait, également le Bérogon de Canario, Canario qui est certainement un des meilleurs joueurs mondiaux, Mortier qui va aller connecter sur la tour, par contre, qui va faire mal, on est obligé en fait d'accepter les dégâts de ce Mortier de nouveau, sinon en fait, on n'arrivera pas à accompagner notre moloss, et on a vraiment besoin d'accompagner le moloss, le Prince Ténébreux par contre, qui est parfaitement exécuté ici, qui va permettre de bien gratter tout le monde, le Mortier qui a acheté un dernier caillou, un dernier 220, le Mortier qui est utilisé, enfin pardon, le mineur qui est utilisé offensivement, pendant qu'à gauche on gratte bien, on a également le Poison qui est posé, potentiellement, ce moloss peut permettre d'aller finir la tour à temps, normalement il devrait finir, c'est 45 par 45, voilà, il restera plus qu'un coup de moloss, la tour va tomber, par contre, Tommy a déjà bien gratter le tour, il remet directement un Mortier offensif, ça va forcer le Prince Ténébreux, le Prince Ténébreux qui est joué, potentiellement on va remettre une bûche, pour permettre de le temporiser un petit peu, voilà, la bûche qui est utilisée, qui va regratter le bâtiment de nouveau, le Dart qui va permettre d'aller choper, instantanément le Prince Ténébreux, par contre on n'arrivera pas à prendre le Bédragon, ça va être focus sur le Lava, oh là là, parfaitement exécuté, c'est le Gobelin qui permet de protéger le Gobelin Cervacan, le Gobelin Cervacan, on a vraiment besoin qu'il soit en vie, pendant ce temps là, on va regratter le mineur, on gratte simplement le mineur, juste comme ça sur la tour, du coup on a quand même la MG, le mineur qui a permis de bien défendre, le Bédragon qui va tomber sous les coudes de la tour, ok, c'est super serré ce match, ce match est incroyablement serré, par contre à ce moment là, ça va être commencé à être compliqué, pour Canario qui ne peut pas poser de mollus, parce que sinon il va y avoir le Mortier, comme là il est obligé de mettre un Poison, cependant c'est un magnifique Poison, qui va chercher des Frippones, qui va chercher le Dart Goblin, et là il va y avoir un coup de Mortier sur la tour, le coup de Mortier qui va essayer de renvoyer, les 220 dégâts, le mineur qui va permettre d'aller chercher instantanément, le Goblin Cervacal, le Bédragon qui est connecté sur la tour, le Bédragon qui fait très très mal ici, 133, les bats qui permettent de retarguer dessus, là on est sur un match tellement serré, la Boulle de Feuille qui va permettre d'aller mettre 201 dégâts, maintenant il va falloir finir avec Boulle de Feu Bûche, il va falloir réussir à défendre ce mollus, il y a le gang de Goblin qui a permis de défendre au sol et en l'air, on essaie de regratter au mineur, le mineur qui n'est pas défendu, Galerio Capurien, et Tommy qui l'emporte, waouh, deux victoires à la part de Tommy, incroyable, nous sommes désormais sur le potentiel dernier match du Roi de la Colline, donc ici Tommy vient de faire deux victoires, et il a la balle de match pour son équipe entre les mains, ils ont également gagné le 2v2, donc à tout moment si Tommy l'emporte il peut gagner, nous sommes à la fin du, enfin nous sommes dans le temps x2, donc il reste 25 secondes avant le temps réglementaire supplémentaire, Buffmac est sur une version mousquetaire T2, tandis que Tommy est sur la version bridge palm, sur les stats du match-up, il y a 60% de victoire pour le deck de Tommy, par rapport à 40% pour le deck de Buffmac, la boucle de feu qui est remise pour aller chercher la mousquetaire, ok le prince qui va tomber sous la tour, après c'est pas un match-up qui est vraiment super évident, c'est pas un match-up qui est 100% free win non plus, la voleuse qui va être bien bloquée par les petits squelettes, les petits squelettes qui font vraiment le travail, contre tout ce qui est prince et voleuse, il vous apporte vraiment beaucoup de choses dans votre deck, le golem de glace qui va tomber sous les coups de la tour de l'enfer, on re-bloque avec notre propre golem de glace, pendant qu'il y a une nouvelle boule de feu qui est envoyée par Tommy, Tommy n'hésite pas à aller gratter à la boule de feu, la mousquetaire qui va gratter un petit peu la tour, la voleuse qui va s'écraser sur les squelettes, ok un peu forcée cette voleuse pour Tommy, on va gratter à droite, Buffmac qui commence à essayer de mettre les dégâts, mais parfaitement bloqué, prince est parfaitement exécuté pour Tommy, la mousquetaire qui va tomber sans réussir à mettre de dégâts, on essaie de mettre de la pression sur les deux côtés, on envoie directement le bélier de combat, on envoie également les gargouilles, le bélier qui arrive à connecter sur la tour de l'enfer, la tour de l'enfer qui va tomber sous les coups de toutes les unités, mais on a quand même la mousquetaire défensive, on envoie instantanément une voleuse, la voleuse qui va forcer une défense, on est obligé de mettre le mineur, et pendant ce temps on se fait gratter par les gargouilles, par contre à droite, je ne sais pas chez Monstrui, on a un ballon, on a 11 délixirs à envoyer à droite, la boule de feu qui permet un peu de défendre, par contre ça ne suffira pas, le ballon, le ballon qui va les connecter, non qui ne connectera pas, le gargouille qui permet de bien défendre, on envoie directement le prince, le prince qui est bloqué par les petits squelettes, évidemment ça va pouvoir être défendu tranquillement, par Buffmac. Tommy qui est très en forme, le bélier de combat qui est envoyé à gauche, qui a forcé la tour de l'enfer, cette fois-ci il va connecter pleinement sur la tour de l'enfer, il va permettre de la sortir du jeu de l'adversaire, la mousquetaire qui a permis de défendre la mousquetaire en face, on a également une petite bouleuse devant, qui va être défendue par le fuit barbare, le fuit barbare qui est nickel, une mousquetaire défensive, et on va essayer de remettre du prince, oh là il n'y aura plus rien pour la bouleuse, on n'a plus les squelettes, et là on peut renvoyer un gros push, il va falloir mettre une tour de l'enfer, mais la tour de l'enfer va être tardive, et ça risque d'être la forme, par contre de l'autre côté on a quand même le ballon, le ballon qui va forcer les gargouilles, les gargouilles qui vont devoir être mises défensif, on parle de le bélier de combat qui a réussi à connecter, le bélier de combat qui va mettre des bons dégâts, le ballon qui n'a pas pu connecter, les gargouilles qui vont être parfaitement mises, de la part de Tommy, c'est super serré entre les deux joueurs, et là on a que, enfin c'est pas super serré, mais je veux dire c'est super tendu, ça n'arrête pas d'attaquer Tommy qui est quand même très bien, la mousquetaire qui va permettre de défendre, il va falloir remettre une boule de neige, pour temporiser ce ballon, par contre elle va reprendre sur le mineur, il va falloir remettre une boule de feu du coup, sinon elle va prendre vraiment trop cher, la boule de feu qui est posée, mais qui est un petit peu tardive, on a redéfend, on a le bélier de combat qui est renvoyé, on a également la voleuse, on va devoir remettre tout ici, la voleuse qui apparaît derrière, on prend la tête, le bélier de combat qui va tout droit, le bélier de combat qui prend la partie, et Tommy qui refait un full team, c'est le deuxième full team, après le full team d'Hersa, oh là là, le full team de Tommy, il est impressionnant, et là on voit Jimonte, Jimonte, qui se sert les biceps, qui se sert, qui fait le Donkey Kong, et qui, waouh, 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 Tribe Gaming, qui l'emporte sur un full team de Tommy, impressionnant. 3-1, Pain Gaming, 3-1, la première place, je joue sur cette rencontre, le 2v2 a été emporté par l'équipe, de Pain Gaming, donc par l'équipe de Renan Kava, ici, Akraab joue le fameux, le fameux, le fameux au cauchon 2.8 TDE, contre Renan Kava, qui joue la version 3 mousquetaires, un match-up qui est vraiment très bon, pour Renan Kava, parce qu'il n'y a pas de gros sort, pour Akraab, on arrive, dans le x2 depuis 15 secondes, et du coup, les 2 mousquetaires ont commencé à être posés, le premier page qui va être envoyé, par Renan Kava, à la page de la partie de sa part, le biais de combat, qui va aller directement s'écraser, sur la tour de l'enfer, on a également le prince ténébreux, qui va aller chercher potentiellement les archers, non, il n'y arrivera pas, il va mettre simplement un coup, il faut 2 coups de prince ténébreux, sans charge, pour aller connecter sur la mousquetaires, sur, pardon, pour aller tuer les archers, par contre, la mousquetaires à droite, qui met des bons dégâts, 3 coups de mousquetaires, 181 par shot, les mousquetaires, ça fait vraiment très mal, on peut les recycler tranquillement, au fond de map, encore une fois, il n'y a pas de quoi gérer, il n'y a pas de gros sort, pour Akraab, donc il est obligé de remettre des tours de l'enfer au milieu, la tour de l'enfer qui est reposée, qui va permettre de gérer doucement le biais de combat, par contre, on a les barbares qui sont sur la tour, et à gauche, la mousquetaires qui connectent, c'est très compliqué, d'empêcher complètement les dégâts de Renan Kava, et la mousquetaires qui fait très mal, waouh, mousquetaires qui sont reposés, c'est très bien joué, ça empêche les push, pour Akraab, en fait, quand il fait ça, il empêche complètement les cochons de venir, et sinon, il s'offre des contre-pêches potentielles, il va sûrement envoyer son prince ténébreux d'un côté, son biais de combat, également sur la côté de la mousquetaires simple, comme tout à l'heure, par contre, ça offre un bon fuite barbare défensif, le biais de combat qui arrive à reconnecter de nouveau sur la tour de l'enfer, et là, on a le prince ténébreux, le prince ténébreux qui va déconnecter sur la tour, s'il n'y a rien de plus, non, c'est bon, c'est bien défendu, par contre, ça va quand même connecter un coup, encore un coup de mousquetaires qui passent, le chasseur qui est utilisé défensivement, mais pas de boule de neige, si c'est bon, boule de neige, boule de neige plus chasseur, ça défend parfaitement un hog, c'est très très compliqué ce match pour Akraab, et c'est là que vous voyez que les trois mousquetaires ont encore leur chance, c'est que sur un snipe, sur un snipe, à tout moment, ça peut le faire, le chasseur qui va aller mettre quelques dégâts, rien de plus, enfin, connecter 100 dégâts sur la tour, les mousquetaires qui sont remises en fond de map, et la pression qui va être reposée de nouveau par Renan Kava, comme vous avez vu, il n'hésite pas à aller bourrer tout du même côté, un battle ram, le billet de combat, etc., la mousquetaires qui est celle cette fois-ci, qui va aller chercher un peu la tour de l'enfer, le billet de combat qui est très prérochée à la tour, à tout moment, ça peut aller connecter un peu sur la tour, le barbare qui va aller connecter, on n'a plus qu'à la tour 690, il y a une mousquetaires qui tape la tour, on n'a plus que 147 HP, il n'y a que la boule de neige, comme ça, pour aller finir, mais on peut refaire du speedpush à l'infini, on envoie le cochon sur les mousquetaires, évidemment on n'est pas content, la boule de neige qui va pouvoir être réutilisée potentiellement, on est franchissé avec le barbare, deux coups de cochon, mais ça ne suffira pas, et vous voyez à quel point ce match-up est compliqué pour Akra, c'est vraiment super compliqué, c'est le premier match du King of the Wild, qui s'annonce très bon pour l'équipe de Renan Kava, principalement grâce au snipe potentiel, le prince télés bruit qui va faire l'inao et monstrueuse, et le premier match qui passe pour Renan Kava. Le second match de Renan Kava le posera à Royal, alors Royal qui ne va pas jouer du golem ici, même si on pourrait évidemment l'y attendre, justement il fait exprès de jouer notre deck, il est sur une version BDF bait Royal, donc une version cochon-rayau, contre une version cochon-rayau également de la part de Canva, Canva, Kava, pardon, Renan Kava, Kava joue un arché magique, premier arché magique, il va les connecter, il va mettre 3 coups, 96 dégâts par arché magique, 4 coups, 5 coups sur la tour, c'est vraiment énorme, les premiers dégâts qu'il a réussi à coller l'arché magique, Royal part en contre-push, il envoie directement les cochons-rayaux, mais qui sont bien défendus par les barbares, évidemment les barbares qui défendent très très bien les cochons-rayaux, c'est parmi les cochons-rayaux qui arrivent quand même à bien connecter, grâce à la rage, la mousquetaire qui fait son mieux pour descendre les barbares, avant qu'ils aillent évidemment chez Royal, on n'a plus que 1 minute 20, le foot barbare qui est utilisé défensivement, également les barbares, on a la boule de neige qui va permettre de laisser un peu de place aux cochons-rayaux, qui vont aller gratter de nouveau, oh là là les cochons-rayaux, oh là là, ah c'est marrant ce match-up, un double BDF bait, de la part des deux joueurs, Kava joue quand même un poisson, ce qui peut quand même l'arranger sur ce match-up, alors qu'il y a juste une boule de neige pour Royal, on a également les bats qui sont utilisés instantanément, par Royal c'est très très bien joué, ça va permettre d'aller chercher la méga gargouille de la machine volante, qui connecte sur la tour, qui est en train de faire tellement mal, elle est en train de faire un gros taf ici, elle est au moins sur 105ème coup, 142 dégâts de la machine volante, oh là là les dégâts de Royal, Royal qui se paie très bien, Royal qui nous montre qu'il ne s'est pas joué que du golem, il s'est également joué de nos archétypes, l'arché magique qui était un petit peu raté, de la part de Kava qui n'a pas apporté grand chose, on parle à droite, sur un petit bûcheron seul, pour forcer quelque chose, ça a juste forcé une boule de neige, ok c'est bien joué, on overcommitte pas, on laisse le bûcheron connecté, par contre 4 coups, 5 coups de bûcheron, 6 coups de bûcheron, simplement défendu par la boule de neige, on va remettre les barbares, quasiment sûr, non ok il y a le poison, donc il savait très bien qu'il y aurait le poison, waouh, il est tellement un autre niveau de jeu Royal, qui est sur une défense parfaite, il ne reste plus que 199 dégâts, à réussir à coller à gauche, pour réussir à l'emporter ici, ok les apisses qui défendent bien, waouh, machine volante, ok, qui est posée, voleuse, voleuse qui va s'arrêter instantanément, sur le bûcheron, la MG qui va chercher la machine volante, on a l'arché magique, qui va bien défendre, 143 dégâts, on a tout la boule de neige qui a réussi à connecter un petit peu, par contre il faut faire gaffe, à tout moment on peut quand même se prendre des gros push, voilà comme ça, avec les cochons royaux, on sait très bien qu'on va mettre les barbares, mais en face on va mettre forcément le poison, pour permettre de défendre ça, et du coup on va quand même mettre des bons dégâts, entre les cochons royaux et le poison, on peut remonter à tout moment, et ça se ressemble à une remontada ici, ça va être compliqué, Royal il faut quand même qu'il finisse la partie, il faut quand même qu'il y aille, le bûcheron qui va être parfaitement défendu par les apisses, il ne peut pas se permettre de juste recycliser les boules de neige, s'il ne les a pas défensivement, ça ne suffira pas, la méga gargouille qui a envoyé, ok, filles de barbares, boule de neige, mais par contre voilà, encore une fois on est obligé de mettre les barbares dans le poison, et on sait très bien que ce sont des losing plays de la part de Royal, mais on est obligé de les prendre, sinon on est vraiment dans la panade, il faut qu'il arrive à renvoyer ses cochons royaux, mais qu'il arrive à connecter avec, il faut qu'il envoie une boule de neige offensif, il faut qu'il envoie quelque chose, allez allez tu peux le faire, les cochons réussissent à connecter, un coup de cochon, un autre coup de cochon, et c'est la victoire de Royal, et Royal qui l'emporte, 1-1, sur ce roi de la colline, toujours aussi sérieux Royal quand il l'emporte, on se retrouve avec l'entrée en jeu de Carnage contre Royal, Carnage qui a vraiment été très très solide dans ce début de compétition de CRL, et on a vu qu'il aimait également beaucoup ce deck Bridge Pam, c'est un deck qui joue beaucoup, les barbares qui commencent à réussir, ouh, qui connecte avec Tadroide qui font tellement mal, avec les gargouilles, on a un bon début de partie pour Carnage, par contre il va falloir réussir à défendre ce pêche, on a que 7 délixirs, une zappy qui est complètement chargée, ça peut poser des problèmes, la zappy qui va permettre d'aller faire mal au roi de Ghost, si on est obligé que quelqu'un zappe, pendant ce temps là par contre on a le bûcheron qui est en train de faire tellement mal à la tour, qui met la tour à 1500 HP, on a l'électro qui va pour défendre, donc les options de Carnage pour défendre ces zappy sont zap, électro sorcier, et les gargouilles, les petits gardes qui sont utilisés défensivement, Volus également qui est utilisé, c'est un matchup qui est vraiment intéressant, c'est un matchup qui n'est pas simple pour l'un ou pour l'autre, une zappy ça peut toujours mettre une pression monstrueuse, et il a quand même des options de Carnage, d'autant plus Royal a quand même de quoi bien défendre, il a un chasseur et compagnie, mais comme vous pouvez le voir ici par exemple, s'il doit l'utiliser, il ne l'a pas pour défendre de l'autre côté, on est obligé de mettre une boule de neige, la boule de neige qui va permettre de retemporiser un peu, par contre chez Bermard on est obligé de mettre un bûcheron, du coup il le sait qu'à un âge qu'il y a eu pas mal d'électrières qui ont dû être dépensés, il va pouvoir le défendre tranquillement, avec Royal Ghost par exemple, ça défend très bien, ce qui permet de ne pas prendre la grosse sur les unités avant le dernier moment, les bûcherons par contre qui va quand même faire mal, mais le Royal Ghost qui reste en vie, s'il n'est pas défendu, il va reconnecter sur la tour, donc on est obligé de mettre des unités royales, envoie les gardes, très bien joué, Bédit de combat, voleuse, c'est le groupage qui est en train d'être envoyé, on a la boule de neige pour permettre de temporiser, le chasseur qui fait des dégâts monstrués à gauche, on a la Zappie, la Zappie qui va s'affronter à la PK, et là elle est très bien protégée, on ne laisse pas l'électro connecté dessus, on a envie complètement de couper cette PK, ça va oué tout le monde, ah non, ça va oué pas l'électro wizard, il va falloir aller le tuer d'une façon ou d'une autre, le bûcheron ça me semble pas mal, ça me semble approprié, voilà, le premier pas j'ai en gobelin, en fait on se permet de mettre le j'ai en gobelin, parce qu'on sait très bien qu'on aura la rage, on a la Zappie, etc, la Zappie qui peut faire très mal, qui va devoir être défendue, à droite on envoie le billet de combat, ça va forcer un chasseur défensif, le chasseur défensif qui est utilisé, la Zappie qui va tuer complètement la PK, on met une boule de neige pour tampon un peu les gargouilles, pour potentiellement faire des bons dégâts, mais non, la Vouleuse qui est parfaitement exécutée, Carnage qui est sur un niveau de jeu monstrue, les gardes qui sont réutilisées, chasseur enrête qui va mettre un petit coup sur la tour, qui va lui dire bonjour, et la tour n'a toujours pas été touchée, oh là là, ce match, ce match est monstrueux, Royal Ghost pour défendre, il va falloir utiliser autre chose, sinon le Royal Ghost, il va mettre un coup sur la tour ici, ah non, si c'est ça, il met quand même un truc sur la tour, PK fond de map pour Carnage, oh, il a pas peur de se faire bourrer là, il a pas peur de prendre un pêche à gauche, et le pêche à gauche qui va faire mal, le géant gobelin c'est 146 quand il arrive à connecter sur la tour, les gobelins en lance 67, et on a là, on voit qu'il y a des gobelins en lance qui sont connectés, on va défendre la PK parfaitement, et du coup voilà, on a réussi à connecter des bons dégâts pour Royal, il fallait faire gaffe, cette PK fond de map qui était vraiment surprenante, pour Carnage, à droite, les gardes qui vont faire également quelques dégâts, on a le bûcheron pour aller défendre, l'électro sorcier, et voilà, on repart directement sur un géant gobelin, mais cette fois-ci, la PK va être utilisée sur la ligne du géant gobelin, mais géant gobelin, il va pas tellement réussir à mettre un coup sur la tour, un petit 146 là, voilà, une trappe à 146 qui est passée, petit à petit, l'oiseau fait son nid, il y a également une foudre pour Royal, donc ça peut aller très très vite, à droite, le chasseur qui va s'interrompre sur la tour, on a les gardes, on a la boule de neige pour la droite, donc ça devrait le faire, on devrait pas prendre si cher que ça, par contre, il y a la voleuse également qui est rajoutée, il faut faire gaffe, c'est pas là où il reste encore quelques gargouilles en vie, la voleuse, on bloque bien au géant gobelin, c'est très bien joué, on va se prendre plus de dégâts que ça, Royal qui est vraiment excellent, la PK qui va être utilisée, qui va complètement deny le géant gobelin, qui ne connectera pas sur la tour ici, maintenant il va falloir la défendre, du coup, les défenses qu'on a souvent, c'est les api gardes, mais on verra bien, là il a juste mis le méga gargouille, on remet les gardes en fond de map, il faut faire gaffe, il faut vraiment réussir à défendre à droite, on va remettre une boule de neige, elle est dans la main, chasseur, ok, on n'a pas besoin de boule de neige, c'est vrai que si on chasse, il n'y a pas forcément besoin, par contre, il faut réussir à défendre cette PK à gauche, à gauche Royal, oh là ça coûte cher, ça coûte très très cher, ce qu'il est en train de faire Royal, c'est les gardes aussi recyclés en fond de map, qu'il a fait tout à l'heure, qui lui coûte également cher là-dessus, la bouleuse qui va permettre d'aller connecter sur la tour, on force une boule de neige, oh là là, c'est galère, c'est vraiment galère, et Carnage il en profite, il sait très bien quand tu mets la pression sur ce deck, il faut continuer à bourrer le bleu cheiron qui va permettre de défendre à droite, mais ça ne suffira pas parfaitement, à gauche on est obligé d'accepter les dégâts d'électro-lyzard, le battle-homme qui est connecté à droite, qui est en train de faire tellement mal, les gargouilles également, oh là là, c'est tellement bien joué, Carnage qui est vraiment sur un autre niveau, qui est sur une autre planète, lors de cette CRL, on peut pas, on n'a pas les gardes, on n'a rien pour aller défendre cette voleuse, le poison qui est reposé, il ne restera plus qu'un poison pour Carnage, et ça va être très compliqué, Royal qui va probablement s'incliner ici, Carnage qui est très très solide, wow, un poison d'aller finir, il est obligé d'aller faire le hold-up Royal, il est obligé, mais il y a cette P.K., il ne reste plus qu'une carte pour aller recycler le poison, ok, Jean-Boulon qui fait quelques dégâts sur la tour, mais ça ne suffira pas évidemment, et je vois pas comment il peut l'emporter ici Royal, ça va être défendu, le poison qui est posé, 27 par seconde, plus qu'un coup, et voilà, Carnage qui l'emporte, Carnage qui était monstrueux, le prochain match à opposer, l'Apocati à Carnage, je vais vous passer le match, parce que là, carrément, c'est dû sur du gros match-up, les cochons-rayaux, cette version des cochons-rayaux, elle est vraiment très très dure à gérer, pour le cochon T2, du coup, l'Apocati qui a vraiment un énorme match-up, et qui a réussi à la plier là-dessus, donc comme vous pouvez le voir, il avait pris zéro dégâts jusque là, et il va réussir à l'emporter doucement, ce qui irait nous amener, l'Apocati contre Wenn, dernier match du Roi de la Colline, si Wenn l'emporte, son équipe gagne, donc pour rappel, les deux équipes sont sur du 3-1, si l'Apocati l'emporte, il va aller dans le 1-1, et sinon, ça va être la victoire de Pain Gaming, Wenn joue une version avec Tornade, séisme dans les dernières cartes, donc du cochon rapide, avec séisme, contre la version mortard de l'Apocati, à n'en pas douter, cochon et séisme, c'est vraiment très compliqué à gérer en mortier, le séisme fait extrêmement mal au mortier, et en plus, il permet de gratter énormément la tour, il met 183 dégâts, on vous rappelle, le séisme, le cochon de 264, et souvent, vous allez envoyer cochon séisme, vous allez mettre au moins un coup de cochon sur la tour, et en plus, ça fait également très mal au gobelin, il n'aime pas, ça tue bien le swarm en fait, c'est aussi ça le problème, la horde qui est mise directement pour bloquer les drags, mais on a la foudre qui est instantanément posée, et voilà, le cochon qui réussit à connecter un petit peu sur la tour, la boule de neige, un peu tardif pour l'Apocati, on a quand même un léger avantage, en termes de dégâts, cependant, cependant, Wayne a deux délixirs de plus, et le match-up risque d'être très compliqué, et le mortier évidemment n'aime pas du tout les séismes. Les deux joueurs qui attendent à récupérer un petit peu leur élixir, on arrive bientôt dans le x2, la pierre tombale qui est reposée, qui va permettre également de bloquer les coups de mortier, qui vont perdre du temps sur les squelettes, le mineur à droite qui est reposé, qui va gratter un petit peu, deux coups de mineurs, trois coups de mineurs, ça fait assez mal, par contre, on va devoir mettre un mortier défensif, ce qu'il va appeler un séisme, et le séisme il va faire très mal, et encore une fois ainsi, ce cochon réussit à reconnecter de nouveau sur la tour, ce qui va être le cas, on est quand même sur 264 plus 183, c'est très très compliqué de réussir à la défendre avec un mortier contre ce genre de deck. Le chute barbard qui est réutilisé pour défendre les gobelins, on remet les gobelins à droite, on essaie de regretter le mineur, ok, le mineur qui va mettre un coup, un deuxième coup de mineur, non, simplement un, ça fait pas beaucoup de dégâts, ça va être très compliqué. Les bats qui sont repositionnés à gauche, ok, double pierre tombale, et vous avez vu comme il joue à Wayne, c'est super intéressant ce qu'il est en train de faire ici, il stack les pierres tombales derrière l'endroit où il a déjà pris les dégâts, ce qui lui permet de temporiser, de défendre un maximum les poches, les gargouilles qui sont défendues avec la tornade, oh la la, la tornade qui permet de gérer les gargouilles parfaitement, qui permet de rajouter un coup de cochon sur la tour, et également les gargouilles qui vont tomber, c'est exceptionnellement bien joué de la part de Wayne, Wayne qui est vraiment impressionnant sur ce match. Ok, les bats qui sont remises, par contre on a de nouveau un séisme qui va aller embêter, la tornade qui va utiliser, mais ça suffira de justesse, mais on a quand même pris les dégâts du séisme, 183 dégâts, c'est vraiment très compliqué pour l'Apokati, qui voit également les limites du mortier, quand il se fait snipe, parce que là on est clairement sur le but du snipe, la tornade qui va utiliser, en tout cas Wade, il sait très bien, l'Apokati c'est un grand joueur de mortier, et il joue énormément cette version là, du coup ils peuvent sans douter son équipe, de pouvoir prendre des decks qui marchent bien contre, mortier qui va être bien ralenti, on se prend également un fil de barbare, le barbare qui va faire très mal au mortier, le barbare qui va aller tomber le mortier, le mortier qui n'arrivera pas à connecter sur la tour, on envoie un cochon, mais on va forcer également une boule de neige défensive, sinon le cochon va aller connecter, oh là là, on a quand même les dégâts du séisme, 183 dégâts de nouveau, et on a du claquer pas mal d'élixir, l'électro-rémon qui est parfaitement géré, par la horde, par contre la horde qui devient plus que 4 carcouilles, qui a pris un petit tarif, le mortier qui va être réutilisé, mais le cochon qui repart, et le cochon il va aller peut-être connecter, non il ne connectera pas, on a tellement de swarm, ok on sort ma mort pour la pocati, on a toujours un bon petit avantage pour Wen, ok la horde qui va être gérée par le deuxième sourcil, mais là on recycle vite, c'est un deck très très fast cycle évidemment que nous joue Wen, le cochon qui est renvoyé, on va sûrement renvoyer un séisme également, qui va bien bloquer le prince, qui va forcer une boule de neige, la boule de neige qui est utilisée, dans tous les cas il faut mettre une boule de neige, prince ça ne défend pas parfaitement un cochon, mais la pierre tombale l'embête bien, et du coup à chaque fois il se prend les dégâts du séisme, et c'est ça qui est compliqué, le sourcil gas qui va bien tempo le mineur, et le cochon qui va aller connecter, non mais qui reforce une boule de neige, encore une fois c'est de l'élixir qu'on utilise défensivement, qu'on ne peut pas utiliser autrement, le fil de barbara qu'il a utilisé, on ne va pas tarder à aller recycler de nouveau un nouveau cochon offensif, pour Wen c'est quasiment sûr, non il y va juste au séisme, il permet de tomber des gobelins également, ce qui est très bien joué, plus que 644 HP, et pour rappel le séisme c'est 183 dégâts. Ok la horde qui va se faire tempo, par la tornade etc, par l'électro-régon c'est très bien joué, il ne peut rien faire, il n'arrive pas à passer la pocati ici, le cochon qui va forcer le mortier, et du coup encore une fois c'est 4 d'élixir défensif, et il se reprend les dégâts du séisme, et là la pocati on voit qu'il se tire la main, regardez-le se tenir la tête, il ne sait pas comment faire, il est en train de se prendre un de ses matchups, il ne peut rien faire, et Wen joue parfaitement, et il s'approche tout doucement de la victoire de Peng Gaming, Peng Gaming qui a en plus gagné le 2-2, la tornade encore une fois a parfaitement joué, mais il y a la boule de neige qui permet de bien tempo, ça va sûrement recycler un petit peu de séisme, le séisme qui est up dans la main de Wen, voilà le séisme qui est envoyé, il ne reste plus que 28 secondes, 2 séismes pour l'emporter, mais il a un deck qui cycle tellement vite Wen que, il peut se permettre, clairement il peut se permettre, on envoie un mineur offensif, on envoie également le prince, mais la pierre tombale qui va permettre de bien le bloquer, la tornade qui réussit défensivement, on a également le sorcier qui le bloque bien au milieu de map, on sait qu'il n'a plus la tornade, donc on va tenter de passer autrement, mais on a Richepierre et de nouveau un sorcier, le fluit de barbare qui est renvoyé, on va également renvoyer un séisme, le séisme qui est posé, et les dégâts d'une tour, Wen l'emporte, et c'est la victoire de Peng Gaming. J'espère que vous avez apprécié le format, le récap, etc. N'hésitez vraiment pas à me donner vos retours dans les commentaires, j'adapterai le format en fonction, ça peut être soit des vidéos plus courtes, ça peut être moins de sélection de match-up, ça peut être plus de détails justement, ça peut être ajouter du 2v2, etc. Et c'est pas en tout cas à dire ce qui vous ferait plaisir, les vidéos sont faites pour vous, je vous le rappelle. Dans tous les cas, je vais upload également à côté les matchs que j'ai trouvé sympa, les séries de matchs comme les victoires au Roi de la Colline, des joueurs qui ont fait des belles performances, donc il y aura peut-être un peu de redonance sur les contenus, mais vous pouvez choisir de voir justement le format complet qui est celui-là, ou des formats qui sont plus abrégés, qui vont se porter sur un match ou sur des performances d'un joueur. Dans tous les cas, j'espère que vous avez passé un bon moment, et je vous souhaite à tous une excellente journée.